Jean-François Champollion, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Jean-François Champollion, dit Champollion le Jeune, né le 23 décembre 1790 à Fijac, Lotte, et mort le 4 mars 1832 à Paris, est un égyptologue français. Premier à déchiffrer les hiéroglyphes, Champollion est considéré comme le père de l'égyptologie. Il disait de lui-même « Je suis tout à l'Egypte, elle est tout pour moi ». Partie 1. Naissance et enfance 1.1. Origine Du côté paternel, Jean-François, dit le Jeune, appartenait à une famille du Valbonnet, originaire de Valjouffré, dans l'Isère, village habité par des paysans qui parcouraient la région comme colporteurs durant l'hiver. Ses grands-parents, Barthélémy Champollion, né en 1694 à Valjouffré, qui ne savait pas signer, et Marie Géréou, ou Géroux, née en 1709 à Valbonnet, se marièrent à Valbonnet en 1727. Ils eurent cinq enfants, dont Jacques, né le 10 février 1744 à la Roche des Angelas, aujourd'hui hameau de Valbonnet, qui fut expulsé de son hameau natal pour des causes peut-être politiques, et dut sillonner la France comme colporteur avant de s'installer à Fijac, sans doute invité par un cousin chanoine de la basilique Saint-Sauveur. Il y épousa, le 28 janvier 1773, Jeanne-Françoise Gallieux, d'une famille de bourgeois de cette ville. Il put acheter, en 1772, une maison, et en 1779, une boutique de libraires sur la place Basse, ainsi qu'une nouvelle maison qui deviendra le musée Champollion. Il eut huit enfants de sa femme, Guillaume, mort à la naissance, octobre 1773, Thérèse, née un an après, Pétronille, en 1776, Jacques-Joseph, le 8 octobre 1778, Jean-Baptiste, mort à trois ans, et Marie-Jeanne, en 1782. 1.2. Naissance et petite enfance Une étrange histoire qui court sur la naissance de Champollion nous raconte que sa mère, affectée de rhumatismes au point de l'empêcher de se mouvoir, fut guérie par un paysan qui lui promit, alors qu'elle avait 48 ans, la naissance d'un fils. En effet, Champollion naît un an après ces faits, le 23 décembre 1790, à Fijac, et est baptisé le soir même. La révolution fait alors rage à Fijac, et le père de Champollion est plutôt dans la mouvance jacobine, même s'il est douteux qu'il soit secrétaire de police. Il apprit tout seul à lire dans un micel dès l'âge de 5 ans. Il est élevé principalement par son frère, mais celui-ci part à Grenoble en juillet 1798. Il entre à l'école en novembre de la même année. Il a de très grandes difficultés en mathématiques et en orthographe, elle ne se corrigera que bien plus tard. Son très mauvais caractère lui donne beaucoup de difficultés. Il a un précepteur, l'abbé Jean-Joseph Kalmels, qui l'ouvre à la culture et lui enseigne des rudiments de latin, de grec ancien et d'histoire naturelle, et son grand frère s'occupe encore de lui malgré les distances, par une abondante correspondance. 1.3. Une éducation dirigée par son frère Fin mars 1801, il part de Fijac pour arriver à Grenoble le 27 mars 1801, quittant sa famille pour rejoindre son frère, Jacques-Joseph, qui dirige son éducation. En effet, son grand frère commence par lui donner lui-même des cours. La tâche étant beaucoup plus lourde, il décide de confier son élève à l'abbé Dusser, pédagogue réputé de Grenoble. Champollion est son élève de novembre 1802 aux vacances d'été de 1804. Ses cours se passent alors pour les lettres auprès de l'abbé et pour le reste à l'école centrale de Grenoble où son professeur de dessin est Louis-Joseph G. L'abbé lui enseigne le latin et le grec et il peut aborder l'étude de l'hébreu et acquérir des rudiments d'arabe, de syriac et de chaldéen encouragé en cela par l'abbé et son frère, grand admirateur de l'Orient et qui lui transmet son goût pour l'archéologie. Il est en effet très motivé pour ses études. En mars 1804, il est admis avec une bourse dans la nouvelle institution créée par Napoléon, le lycée impérial de Grenoble, actuel lycée Stendhal, après en avoir brillamment passé le concours devant les commissaires Villars et Lefebvre-Ginaud. Il le fréquente jusqu'en août 1807, en est où sa mère décède. Il a pour maître l'abbé Claude-Marie Gattel, qui l'aide dans son apprentissage linguistique, et le botaniste Dominique Villars. Il y est très malheureux, car il se plie mal à la discipline presque militaire du lycée, même s'il exerce souvent la fonction de caporal, qui consiste à surveiller les autres élèves, et il est gêné par le peu de richesse que possède son frère, à qui il devait tout demander. Les contacts étroits et fréquents avec son frère Jacques-Joseph, nouveau secrétaire de l'Académie Delphinal, mettent l'Égypte au centre des préoccupations des deux frères, puisqu'en juin 1804, Jacques-Joseph fait à cette académie une communication sur les inscriptions de la pierre de Rosette, et publie deux ans plus tard sa lettre sur une inscription grecque du temple de Dendera. Son horreur du lycée culmine vers 1807, lors de l'affaire Vangelis, du nom de son seul ami de lycée, de qui on le sépare de force. Il y étudie, à côté des mathématiques et du latin, les deux grandes disciplines du lycée, les langues anciennes pour lesquelles il se passionne, grâce à de nombreuses lectures fournies par son frère, comme le relate sa correspondance. Il crée aussi une Académie des Muses, avec d'autres élèves, pour débattre de littérature, et conduit à commenter un passage de la Genèse, en hébreu, devant le préfet Joseph Fourier. Il rencontre alors, en juin 1805, don Raphaël de Monarchis, noine grec, proche de Bonaparte, ayant participé à l'expédition d'Égypte, par l'intermédiaire de Fourier, et il est probable que celui-ci lui démontre que le copte vient de l'Égyptien ancien. Il veut alors s'engager dans l'étude de cette langue, mais il ne peut le faire, Grenoble offrant trop peu de ressources. C'est à cette époque que naît sa passion pour les hiérodlyphes égyptiens, entre autres grâce au livre de Bernard de Montfaucon, intitulé « L'Antiquité expliquée et représentée en figure », publié en 1719, qui l'aidera grandement dans son futur travail de traduction. Il écrit en janvier 1806 une lettre à ses parents. Début de citation. « Je veux faire de cette antique nation une étude approfondie et continuelle. L'enthousiasme ou la description de leurs monuments énormes m'a porté, l'admiration dont m'ont rempli leurs puissances et leurs connaissances, vont s'accroître par les nouvelles notions que j'acquérirais. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'aucun ne balance les égyptiens dans mon cœur. » Fin de citation. Le 27 mai 1806, le général de la Salette lit devant le lycée des sciences et des arts de Grenoble ses remarques sur la fable des géants d'après les étymologies hébraïques. Il travaille beaucoup, rédige quelques opuscules comme un « Dictionnaire géographique de l'Orient », un « Commentaire sur Isaïe », etc. Pour continuer ses études, il veut partir pour Paris, Grenoble limitant les possibilités de recevoir un enseignement très spécialisé. Son frère part d'août à septembre 1806 à Paris pour chercher à obtenir l'admission de son frère dans un établissement spécialisé. Alors qu'il vient de quitter le lycée et qu'il possède les meilleures armes pour entreprendre une carrière d'orientaliste, Jean-François Champollion présente le 1er septembre 1807 à l'Académie des sciences et des arts de Grenoble un essai de description géographique de l'Égypte avant la conquête de Cambys. La prestation surpris et intéressa tant que six mois plus tard, il sera élu membre correspondant de cette académie. Le maire de Grenoble, Charles Renaudon, va lui annoncer la nouvelle en ces termes. Début de citation. En vous nommant un de ses membres malgré votre jeunesse, l'Académie a compté sur ce que vous avez fait, elle compte encore plus sur ce que vous pouvez faire. Elle aime à croire que vous justifierez ses espérances et si un jour vos travaux vous font un nom, vous vous souviendrez que vous avez reçu d'elle les premiers encouragements. Fin de citation. 1.4 Les études Le 13 septembre 1807, après 70 heures de voyage en diligence, il arrive enfin dans la capitale pour étudier, entre autres, le copte et l'amarique. Il obtient une bourse, mais vit chichement. En effet, la bourse n'est pas suffisante pour subvenir à ses besoins et son frère doit lui payer sa chambre et sa nourriture. Il suit les cours de langue orientale au Collège de France et plus particulièrement ceux d'arabe par Antoine-Isaac Sylvestre de Sassi, de Persan par Louis Langlaise et d'Hébreu par Prospère Audran. Il assiste aussi à ceux de l'école des langues orientales dans les mêmes matières et fréquente la bibliothèque impériale. Il se lit avec Aubin-Louis Millien, conservateur du cabinet des Antiques, qui lui enseigne la numismatique, avec Prospère Audran, qui ira même jusqu'à lui confier ses cours au Collège de France lors de ses absences, et avec Don Raphaël de Monarchie, qui lui fait connaître un prêtre égyptien, Géa Sheftichi, qui lui apprend le copte. Il est si doué qu'en décembre, un homme nommé Id Saouda le prend pour un arabe. Voici son emploi du temps tel qu'il l'explique à son frère le 27 décembre 1807. Début de citation Le lundi, à 8h15, je pars pour le Collège de France où j'arrive à 9h. Tu sais qu'il y a beaucoup de chemin, c'est Place Cambray, près le Panthéon. À 9h, je suis le cours de persan de M. de Sassi jusqu'à 10h. En sortant du cours de persan, comme celui d'hébreu, de syriac et de chaldéen se fait à midi, je vais de suite chez M. Audran, qui m'a proposé de me garder chez lui les lundis, mercredis et vendredis depuis 10h jusqu'à midi. Il reste dans l'intérieur du Collège de France. Nous passons ces deux heures à causer langues orientales, à traduire de l'hébreu, du syriac, du chaldéen ou de l'arabe. Nous consacrons toujours une demi-heure à travailler à sa grand-mère chaldéenne et syriac. À midi, nous descendons et il fait son cours d'hébreu. Il m'appelle le patriarche de la classe parce que je suis le plus fort. En sortant de ce cours, à 1h, je traverse tout Paris et je vais à l'école spéciale suivre à 2h le cours de M. Langlaise qui me donne des soins particuliers. Le mardi, je vais au cours de M. de Sassy à 1h de l'école spéciale. Le mercredi, je vais au Collège de France à 9h. À 10h, je monte chez M. Audran. À midi, je vais à son cours. À 1h, je vais à l'école spéciale pour 2h le cours de M. Langlaise et le soir, à 5h, je suis celui de Don Raphaël qui nous fait traduire les fables de La Fontaine en arabe. Le jeudi à 1h, le cours de M. de Sassy. Le vendredi, je vais, comme le lundi, au Collège de France et chez M. Audran. Le samedi, chez M. Langlaise à 2h. Je voulais aussi suivre le cours de Turc chez M. Jobert qui est excellent mais comme cela me fatiguait trop de courir tant, j'ai remis cette fatigue à l'année prochaine. Fin de citation. Un jour de 1808, sur le chemin du Collège de France, un de ses camarades lui annonce que l'archéologue Alexandre Lenoir vient de publier un déchiffrement complet des hiéroglyphes égyptiens. Bien que cette publication soit fantasque, cela décide Champollion à porter une partie de ses études sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Il arrive, grâce à l'abbé de Tersan, un collectionneur, à obtenir une copie de la pierre de Rosette mais préfère étudier d'abord des papyrus en écriture cursive. Il découvre en 1808 le principe de ligature, regroupement, des signes. Il postule alors, sur des analogies avec l'un des dialectes coptes, l'absence de Royel dans l'écriture égyptienne et obtient le 15 août 1808, comme il l'explique dans une lettre à son frère, ses premières conclusions. Début de citation. J'ai fait un assez grand pas dans cette étude. Premièrement, j'ai prouvé par des rapprochements que tous les papyrus appartiennent à un même système d'écriture. Deuxièmement, que j'ai la valeur de toutes les lettres par l'inscription de Rosette qu'elles sont absolument les mêmes. Troisièmement, que j'ai déchiffré le commencement du papyrus gravé dans deux noms, planche 138, qui en copte veut dire mot pour mot, dit « Repose en paix, ô égyptien, rempli ta dernière destination, échappe aux ténèbres du tombeau et de la mort. » Fin de citation. Mais il s'attarde sur l'histoire étrusque. Il écrit en effet, début de citation, « Les étrusques m'occupent en ce moment langues, médailles, pierres gravées, monuments, sarcophages, tout se grave dans ma tête. Et pourquoi ? Parce que les étrusques viennent de l'Égypte. » Fin de citation. Mais son frère leur appelle à l'ordre. Étudie donc une chose au lieu de divaguer sur tous les coins du monde et d'effleurer la matière. Il se remet à ses études, craignant qu'Étienne Quatremer déchiffre les hiéroglyphes avant lui dans ses recherches critiques et historiques sur la langue égyptienne publiées en juin 1809. Au printemps 1809, il se met à rédiger une grand-mère copte et étudie le texte démotique de la pierre de Rosette. Il fait table rase des précédentes tentatives de déchiffrement des hiéroglyphes. Il dit en effet des membres de la commission d'Égypte que leurs explications ne sont justement que de l'eau de boudin et se lancent dans de grandes diatribes contre les autres chercheurs. Début de citation. Tout ce qu'on dit sur les obélisques, les kirchers, Jablonski, Warburton, etc. ne cherche qu'à y prouver qu'on n'y entend rien et qu'on n'y entendra jamais rien. Fin de citation. Lors de l'été 1809, il commence une grand-mère du langage Thébain Saïdique, celui de la communauté copte de la région de Saïd. Il écrit en effet à son frère en mars ou avril 1809. Début de citation. « Je me livre entièrement au copte. Je veux savoir l'égyptien comme mon français parce que sur cette langue sera basé mon grand travail sur les papyrus égyptiens. Je ne fais que du copte égyptien. J'ai fait 1. Une grand-mère Thébaine Saïdique, la seule qui existe. 2. Une manphitique. 3. La concordance des deux dialectes. 4. J'ai transcrit la grand-mère Saïdique en arabe d'un manuscrit copte. 5. J'ai copié les textes. 6. J'ai fait la lettre A d'un dictionnaire Saïdique. 7. J'ai parachevé cette lettre d'un dictionnaire manphitique par racine. Fin de citation. Après avoir longuement étudié la Bible, il critique début de citation les juifs ignorants et superstitieux qui veulent soutenir que le bon-père Abraham et les prêtres hébreux ont appris les quatre règles de l'arithmétique et tous les arts aux égyptiens. Fin de citation. Il continue de travailler à essayer de déchiffrer le texte démotique de la pierre de Rosette. Mais la tâche n'est pas de tout repos et il bute sur de nombreux obstacles. Sa lettre à son frère du 17 juin 1809 en est un bon exemple. Début de citation. La tentative sur le texte égyptien n'a produit aucun résultat. Les noms propres que j'ai lus comme Hawker Blood, quoique différents sur la manière de dégrouper les lettres simples, ne sont point en exacte concordance avec le texte grec. Ainsi, la marche que tu m'as indiqué n'est point praticable puisqu'elle est basée sur l'entière conformité des textes grecs et égyptiens. Fin de citation. Il aime deux personnes durant cette période. D'abord Pauline Beria, la sœur de la femme de son frère, d'octobre 1807 à l'automne 1808, puis Louise Deschamps, femme d'un fonctionnaire beaucoup plus âgé qu'elle, de l'automne 1808 jusqu'à son départ pour Grenoble en 1809. Partie 2 Professeur En juillet 1809, il est nommé, à 18 ans, professeur adjoint d'histoire à l'université de Grenoble grâce à l'influence de Jean-Pierre Louis de Fontane, grand maître de l'université impériale, et son frère professeur de grec et bibliothécaire adjoint de la ville. Il rentre à Grenoble le 15 octobre 1809 pour prendre possession de son poste. L'année suivante, ils sont tous deux nommés docteur S. Lettres par décret impérial, ce diplôme correspondant à la charge de professeur. Le 30 mai 1810, il prononce la leçon inaugurale de son cours où il dénonce la complaisance des historiens face à l'autorité. Début de citation. La tendance naturelle qui vient à l'esprit de l'homme est de juger les événements d'après leurs résultats menant à faire l'éloge d'une coupable entreprise couronnée par le succès. Cette manière d'apprécier les faits est une suite naturelle de cette lâche et criminelle complaisance née de l'oubli des principes qui trouve la justice là où elle voit le triomphe. Cette servilité est de tous les temps et de tous les lieux. Fin de citation. Les frères Champollion se consacrent aussi à la bibliothèque dont Jacques-Joseph est bibliothécaire et aux annales du département de l'Isère où Jean-François publie des articles sur l'antiquité. Ils sont familiers de Joseph Fourier et ils animent les soirées de l'hôtel des Lédiguières aux côtés des grands grenoblois. Ils continuent ses travaux égyptologiques aidés par l'abbé Claude-Marie Gattel qui fut le premier à le soutenir en 1801 que les hiérodlyphes possèdent un alphabet. Le 7 août 1810 dans une communication à l'Académie Delfinal intitulée « L'écriture des Égyptiens » il décrète que le démotique est une simplification des hiérodlyphes et à partir de cela prouve que le démotique est une écriture alphabétique de 25 lettres et les hiérodlyphes une écriture pouvant soit exprimer des sons ou syllabes phonogrammes soit des symboles ou idées idéogrammes. Il précise ensuite que toutes les monosyllabes avaient une valeur déterminée c'est-à-dire qu'un signe correspondait à un son déterminé. Partant de ce postulat et de l'antériorité du démotique sur les autres écritures il propose cette hypothèse qui se révélera erronée. Début de citation Il en résulte de ce que nous avons dit que des quatre écritures des égyptiens l'une servait aux usages vulgaires et était employée dans le commerce la seconde hiérogrammatique servait à écrire les liturgies et était entendue par la classe instruite du peuple ainsi que la hiérodlyphique qui n'était à proprement parler que l'écriture des monuments. La véritable écriture sacerdotale qui n'était comprise que par les prêtres était la symbolique dont ils ne communiquaient la pratique qu'aux initiés et aux premières classes de l'État. Fin de citation Il est en concurrence avec Étienne Quatremer qui allait publier un mémoire historique et géographique sur l'Égypte s'opposant à l'Égypte sous les pharaons que préparait Champollion. Pour contrer Quatremer, il publie la préface de son ouvrage le 1er mars 1811 mais malgré tout après son concurrent il remporte néanmoins un grand succès auprès notamment d'Edme François-Jomard directeur de la description de l'Égypte. Il continue le déchiffrement et écrit à son ami Antoine Jean Saint-Martin le 15 octobre 1812 début de citation Ma grand-mère égyptienne n'est point encore rédigée mais le plan est complet. J'ai tellement analysé la langue copte ou égyptienne que je me fais tort d'enseigner la grand-mère à quelqu'un dans un seul jour. Je commencerai par prouver que les mots de deux syllabes sont des mots composés de deux autres. Cette analyse complète de la langue égyptienne me donne incontestablement le fond du système hiéroglyphique et je le prouverai. Fin de citation Cinq mois plus tard, après avoir compté le nombre de signes sur la pierre de Rosette 486 mots grecs pour 1519 hiéroglyphes il émet l'idée que les signes peuvent être des idéogrammes exprimant une idée et des phonogrammes exprimant un son comme pour la transcription de noms étrangers. Il explicite sa théorie début de citation Dans des hiéroglyphes il y a deux sortes de signes 1. 6 signes alphabétiques 2. Un nombre déterminé d'imitations d'objets naturels Fin de citation En 1812, il établit une chronologie des écritures, les cursives, hieratiques et démotiques, étant une version simplifiée et postérieure au hiéroglyph. Il découvre aussi que les vases canopes servent à conserver les viscères en découvrant un morceau mumifié dans un des vases canopes de la bibliothèque de Grenoble. Il en déduit aussi que si les vases ont des têtes d'animaux, ils sont donc liés au jugement des âmes. A partir de 1812 et jusqu'en 1815, puis de 1818 à 1821, il est professeur d'histoire à l'université de Grenoble. Partie 3 Les Troubles politiques Les Champollions vivent bien la première restauration et Jacques-Joseph reçoit l'ordre du lys. Jean-François publie son Égypte sous les pharaons en août 1814 qu'il dédicace à Louis XVIII. Il tombe aussi amoureux de Rose, dite Rosine Blanc, fille d'une riche famille de gantiers. Lors des cent jours, Napoléon, de passage à Grenoble, prend Jacques-Joseph comme secrétaire, ce qui permet à Jean-François d'obtenir la possibilité de faire imprimer son futur dictionnaire de la langue copte aux frais du gouvernement. Jacques-Joseph suit Napoléon à Paris où il reçoit la Légion d'honneur. Tandis que Jean-François, à la direction des annales de l'Isère, soutient le régime dans ses orientations libérales qui culminent dans son article du 18 juin 1815 où il proclame Napoléon est notre seul prince légitime. À la chute de Napoléon, son dictionnaire est refusé par l'Académie le 17 juillet 1815. Il est destitué de sa charge de directeur des annales de l'Isère, placé sous surveillance immédiate le 28 juillet 1815. La faculté de lettres est supprimée le 18 janvier 1816. Enfin, en raison de ses opinions politiques, il doit partir avec son frère en exil à Fijac le 18 mars 1816. Champollion, qui fut tantôt bonapartiste, tantôt royaliste et même fervent catholique, comme il le déclara dans l'Affaire du Zodiac de Paris, n'avait d'autre choix que l'exil durant cette période de nombreux changements personnels. Partie 4 à Fijac Arrivés le 2 avril 1816 à Fijac, les deux frères Champollion s'établissent dans la maison de leur père. Mais celui-ci était devenu alcoolique pendant leur absence et ses affaires périclitées. N'ayant rien pu emporter de Grenoble, les deux frères s'y ennuient et Jacques-Joseph tentent vainement d'obtenir leur amnistie. Ils s'amusent dans les salons de Fijac, écrivent des poèmes et des satires politiques. Il soutient son frère, accusé de malversation dans sa charge de bibliothécaire, ce qui lui vaudra d'être destitué. A partir de juin 1816, ils recherchent le site de l'Opidum d'Uxellodunum qu'ils identifient comme étant l'actuel Cap-de-Nac. Ils implantent à Fijac l'école mutuelle de Joseph Lancaster, un système d'enseignement primaire basé sur le monitorat, les plus grands enseignants aux plus petits, et, après leur départ, continuent à soutenir cette initiative. Le 29 novembre 1816, Jacques Joseph est autorisé à retourner à Grenoble grâce à ses amis parisiens, mais Jean-François doit attendre le 14 janvier 1817. L'aîné part à Paris en avril et le cadet reste à Fijac pour régler les dettes de son père. Il travaille son dictionnaire copte et fait venir en juillet son matériel de déchiffrement et continue sa tâche. Partie 5 Retour à Grenoble Il rentre enfin à Grenoble le 21 octobre 1817. Il est accueilli chaleureusement par ses amis libéraux, le climat de répression ayant cessé avec le temps. Il devient homme de confiance du préfet François Chopin d'Arnaudville élève le fils aîné de Jacques-Joseph Ali âgé de 9 ans et implante une école d'enseignement mutuelle à Grenoble malgré l'opposition du clergé local. Pendant ce temps, son frère se lie d'amitié avec Bon-Joseph Dacier secrétaire perpétuel de l'Institut de France mais ne réussit pas à se faire élire membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres dont il était déjà membre correspondant. Jean-François continue aussi son travail de déchiffreur et fait un bilan de son travail dans cette lettre à son frère du 7 avril 1818. Début de citation Il n'y a dans mon affaire ni charlatanisme ni mysticité tout est le résultat d'une comparaison et non d'un système fait par avance. J'ai déjà retrouvé des articles la formation des pluriels et quelques conjonctions mais cela ne suffit point pour déterminer de sitôt le système de cette écriture. Fin de citation Le 18 juin 1818 il réintègre sa fonction de bibliothécaire et communique le 24 juillet son mémoire sur quelques hiéroglyphes de la pierre de Rosette présentant les résultats de ses travaux sur la stèle à l'Académie Delphinal sans grand succès. Il arrive enfin à épouser le 30 décembre 1818 à Grenoble rose blanc qu'il aimait depuis longtemps malgré l'opposition de son frère. Le renvoi du gouvernement de Caz voit un retour des ultras à Grenoble. En septembre il écrit une brochure intitulée Attention contre ces derniers. En 1819 il est persuadé après l'observation des papyries du livre des morts que l'hierratique est une simplification des hiéroglyphes. Le 20 mars 1821 il prend part à une insurrection à Grenoble où il aurait peut-être même remplacé le drapeau blanc du fort Rabot par un drapeau tricolore. Grâce à ses amis il évite la cour martiale et est jugé par le tribunal local qui l'acquitte en juin. Mais chassé de la bibliothèque par le préfet il préfère quitter Grenoble le 11 juillet 1821. Partie 6 Déchiffrement des hiéroglyphes A partir de 1821 il déchiffre les premiers cartouches royaux dont celui de Ptolémée V sur la pierre de Rosette puis celui de Cléopâtre sur la base d'un obélisque et sur un papyrus bilingue. Un ami l'architecte Jean-Nicolas Huillot lui ayant envoyé des reproductions de détails issus des temples d'Abu Simbel qui venaient d'être découverts Champollion y repère dans un cartouche le signe solaire de Ra un autre signe qu'il savait être M et deux S Ra M-S-S donc Ramsès ce qui en même temps signifie Ré l'ami au monde. Idem pour Thoth M-S Thoth M-O-6 le 14 septembre 1822 il peut donc aussi lire les noms égyptiens s'exclamer je tiens mon affaire puis selon la légende familiale la géographie du fils de Jacques-Joseph Champollion aimé Louis 1812 1894 tombait dans un coma quelques jours. Ce déchiffrement signe l'acte de naissance d'une nouvelle science l'égyptologie. Le 27 septembre 1822 il écrit la lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques dans laquelle il fait part de sa découverte d'un système de déchiffrement des hiéroglyphes. Début de citation C'est un système complexe une écriture tout à la fois figurative symbolique et phonétique dans un même texte et une même phrase je dirais presque dans un même mot. Fin de citation Il faudra encore deux ans en Champollion pour publier son précis du système hiéroglyph des anciens égyptiens et ouvrir les portes de l'égyptologie scientifique. Ces découvertes suscitent cependant controverses et critiques de la part de ses contemporains notamment de son ancien maître Sylvestre de Sassy pour qui les hiéroglyphicas d'Orapollon étaient la bible en la matière et qui le décourage en communiquant des informations à son collègue concurrent Thomas Young. Il obtient aussi de nombreux soutiens comme Wilhelm von Humboldt ou des proches du roi duc de Blacas vicomte de la Rochefoucauld. En 1822, il écrit et publie dans sa lettre à monsieur le rédacteur de la revue encyclopédique relative aux zodiaques de Dendera où sans s'avancer à donner une date, il contredit celle de Jean-Baptiste Biot à savoir moins 716. Mais Biot n'est pas le seul à avancer de telle date. Ce zodiaque souleva une profonde polémique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on chargea le Lorrain de le rapporter en France. En effet, les nombreuses et diverses théories de datation du zodiaque de la part des égyptologues mais aussi des astronomes du XIXe siècle remettaient en question la datation de la création du monde fixée bibliquement par Nicolas Langlette du Frénois en l'an en l'an – 4004. Souligné de plus par le déluge qui aurait eu lieu 1656 ans plus tard – 2348 comme date les plus récentes avec d'autres en option. Le pape Léon XII désirait une date conforme à la chronologie biblique et se tournait auprès des égyptologues qui depuis plus de deux siècles s'intéressaient à l'Egypte depuis l'époque de Louis XIV qui possédait dans sa bibliothèque le fameux ouvrage de Georges Thévenot relation d'un voyage fait au Levant où l'on pouvait lire des descriptions très détaillées des monuments de l'antique Égypte jusqu'à l'intérieur de la grande pyramide. Champollion sur la base du travail Denius Cirinus Visconti confirme la date trouvée par cet archéologue d'origine italienne c'est-à-dire le deuxième siècle de notre ère. De fait Champollion est félicité par le pape Léon XII à qui il rend visite et qui lui propose le chapeau de cardinal mais Champollion décline l'offre pour ne pas être exclu du milieu égyptologique. Le pape sollicite alors le roi de France pour qu'il soit nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il ne sera nommé qu'en 1825. En 1824 recommandé sur l'intervention de son frère Jacques-Joseph par le prince d'Orléans il passe plusieurs mois à Turin où le roi vient d'acquérir la collection égyptienne de l'aventurier Bernardino Drovetti ex-consulte de France à Alexandrie. Il est chargé d'en établir le catalogue. Le 1er mars 1824 sa fille Zoraïde naît à Grenoble de son union avec Rosine Blanc. Il est nommé en 1826 conservateur chargé des collections égyptiennes au musée du Louvre. Il convainc le roi Charles X d'acheter la collection d'Henri Salt consul britannique en Égypte. De 1828 à 1830 il réalise enfin son rêve. Il part pour une mission scientifique en Égypte avec son collaborateur et son ami Hippolyto Rosilini et il recueille de nombreux données et objets pour vérifier que son système hieroglyphique fonctionne bien. Il étudie l'obélisque de Luxor et recommande avec succès d'échanger ce dernier avec celui d'Alexandrie offert à la France en 1828. De retour en France en décembre 1829 il doit subir une quarantaine à Toulon dans un lazaret humide et lassé ce qui aggrave sa goutte sa tuberculose et probablement une bilarziose contractée en Égypte. Il est élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres après la chute de Charles X et obtient la chaire d'Antiquité égyptienne au Collège de France. Il y donne sa leçon inaugurale en 1831. Cependant, il meurt à Paris le 4 mars 1832 à l'âge de 41 ans. La cause exacte de sa mort n'est pas connue. Diabète, parasitose contractée en Égypte, choléra, son frère ayant refusé l'autopsie. Il est enterré selon sa volonté auprès de son ami Joseph Fourier au cimetière du Père Lachaise 18ème division à Paris. Le 11 mars 1832 par délibération du conseil municipal de la ville de Fijac est élevé un monument à la mémoire de Jean-François Champollion. Le 24 avril 1833 une loi ordonne d'acquérir au nom de l'État et dans l'intérêt des sciences les manuscrits les dessins et les livres de Jean-François Champollion. Partie 7 Hommage Son nom a été donné entre autres à des lycées de Dijon Fijac Grenoble et Lat ainsi qu'à l'université d'Albi. En 1905 la veuve du sculpteur Bartholdi fait don à la ville de Grenoble de la statue en plâtre d'une hauteur de 2 mètres de Champollion qui a survit de modèle à la sculpture en marbre du collège de France à Paris. Conservée à l'abri dans une cave puis à partir des années 1930 au lycée Champollion à l'occasion de sa nouvelle dénomination cette statue en plâtre préside depuis 1994 la salle 17 du musée de Grenoble. En 1970 l'Union Astronomique Internationale a donné le nom de Champollion à un cratère lunaire en son honneur. Partie 8 Musée Confère article détaillé Musée Champollion de Fijac Un musée consacré à Jean-François Champollion a été créé dans la maison natale du père de légitologie à Fijac dans le Lot. Il est inauguré le 19 décembre 1986 en présence du président de la République française François Mitterrand et de Jacques Leclan secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Après deux ans de travaux et d'extension le musée a rouvert en 2007. Outre la vie et l'oeuvre du découvreur le musée retrace l'histoire de l'écriture. L'artiste Pierre Dischiulo créé un Moucarabie typographique polyglotte une installation typographique sur l'une des façades qui est entièrement percée de pictogrammes d'idéogrammes originaires du monde entier. Confère article détaillé Musée Champollion de Vif La maison Champollion à Vif dans l'Isère est l'ancienne propriété du frère de l'Égyptologue. Cette demeure familiale permettait de découvrir des meubles, des décors, des portraits et des objets en rapport avec les frères Champollion. Elle est, depuis 2001, propriété du conseil départemental de l'Isère. Ouverte au public en 2004, l'ancienne maison familiale est fermée pour travaux depuis 2018 et doit, après restructuration complète des espaces, s'ouvrir au public en 2020. Partie 9 Oeuvre La bibliothèque municipale de Grenoble ainsi que les archives départementales de l'Isère détiennent d'importants fonds de Champollion. L'ensemble des publications originales de Jean-François Champollion figurent dans cette bibliothèque ainsi que plusieurs manuscrits. L'Égypte sous les pharaons 1814 Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiérodlyphes phonétiques 1822 Panthéon égyptien Collection des personnages mythologiques de l'ancienne Égypte d'après les monuments 1823 Précis du système hiérodlyphique des anciens égyptiens 1824 Lettre à M. le Duc de Blaka d'Olps 1826 Notice descriptive des monuments égyptiens du musée Charles X 1827 Précis du système hiérodlyphique des anciens égyptiens ou recherche sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes 1828 Lettre écrite d'Egypte et de Nubie 1828 Grand-mère égyptienne 1836 Dictionnaire égyptien en écriture hiérodlyphique 1841 Ces œuvres sont disponibles en lecture en ligne Les notes et références relatives à l'article sont disponibles en partie 10 de celui-ci Des articles connexes et des liens externes sont proposés en partie 11 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 10 février 2019 à 16h35 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.gnu.org